Nous sommes le 13 janvier 2020, c'est la convention annuelle des partenaires chez Centuri21. J'ai la chance d'y participer comme chaque année, c'est un vrai plaisir. Je retrouve Jérémy Ordeno, Yann Jaquin et à l'écran s'affiche une phrase qui m'a marqué, une phrase de Laurent Vimon, « Le meilleur est à venir ». C'est vrai que c'est le début de l'année, on est convaincu que le meilleur sera à venir, c'est l'année 2020, 20 sur 20 et puis on le sait. Premier confinement, beaucoup d'inquiétude, des agences qui se demandent ce qui va se passer et pourtant cet optimisme qu'on doit conserver et puis c'est vrai, le grand rattrapage de très bons mois, mois de mai, mois de juin, mois de juillet, beaucoup de ventes et puis aujourd'hui à nouveau ce deuxième confinement. Pour moi c'est une évidence, c'est vraiment une conviction, le meilleur est toujours à venir et c'est non seulement une évidence mais c'est la seule façon d'être. Cette posture elle permet de s'engager, elle permet en tout cas de toujours trouver sur son chemin des éléments positifs qui vont nous permettre de continuer notre projet. Alors oui c'est toujours l'inconnu, la première compétence qu'on doit développer en tant qu'entreprise, en tant que manager, en tant que collaborateur, c'est cette capacité à vivre l'incertain, à vivre l'inattendu, l'imprévisible parce que finalement aujourd'hui c'est ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer et vous allez devoir faire appel à ce que je nomme vous ne pouvez pas prévoir. Donc vous devez vous appuyer sur d'autres compétences, votre instinct, votre courage et en tout cas des compétences nouvelles qui vont vous permettre de trouver des solutions dans une période qui oui va être particulière mais encore une fois c'est vraiment ces compétences là qu'il va falloir développer pour poursuivre votre chemin. Il y a 30 ans, Tony Robbins nous disait « si quelque chose ne fonctionne pas, fais autre chose ». Ça paraissait évident et aujourd'hui on va beaucoup plus loin. Ce qu'il faut que vous fassiez aujourd'hui c'est dès que vous êtes à l'aise quelque part, dès que vous pensez avoir réussi, dès que ça vous paraît normal, vous devez bouger rapidement. Ça veut dire que quelque chose se passe. Donc il est important aujourd'hui de se dire que si quelque chose fonctionne depuis trop longtemps, vous devez tenter autre chose. Et c'est vraiment le message aujourd'hui que vous devez garder. Il est temps dans cette période particulière mais aussi parce que le métier, le métier d'agent immobilier est en train de bouger. On parle du digital qui est en train de révolutionner vraiment votre métier. Vous devez absolument aujourd'hui créer quelque chose de nouveau et vraiment vous positionner autrement. Et cette période qui souffre devant vous, probablement un mois, deux mois, peut-être trois mois, va vous permettre de développer de nouvelles compétences. Donc c'est vraiment une chance, une opportunité pour vous. Alors c'est comment qu'on fait ? Comment on fait ? Alors première chose à faire, vous devez faire un choix. Il y a un choix à faire. Soit on se plaint, soit vous vous plaignez, soit vous vous mettez en marche, soit vous vous mettez à agir immédiatement et à trouver des solutions. C'est l'évidence mais c'est la seule façon d'avancer. Alors aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est qu'il faut rester dans la partie. Vous pouvez pas partir à deux villes ou partir quelque part et attendre que ça se passe. Non, c'est maintenant que vous devez rester mobilisés, investir, travailler de nouvelles compétences, trouver de nouvelles compétences, faire bosser vos équipes et être prêt pour le retour. Parce que c'est après que ça va se jouer. Alors une façon de faire, une démarche, un comportement fondamental qui pour moi est la clé du manager, la clé du collaborateur, la clé du patron, c'est d'être un aimant positif. Vous devez tout aborder de façon positive. Malgré les difficultés, vous devez les transformer et vous positionner de façon positive par rapport à ce qui vous arrive. On parle de la loi de l'attraction, vous n'attirez que ce que vous êtes mais c'est fondamental de vous positionner positivement face à tout ce qui vous arrive. Alors il n'y a rien de plus difficile que de défendre une position gagnante et ça c'est très vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez plutôt vous mettre dans une disponibilité ou plutôt dans une attitude, dans une posture de je n'ai rien à perdre et tout à gagner. Paradoxalement, si vous avez bien réussi jusqu'à aujourd'hui, ça va pas vous servir. Pourquoi ? Parce que vous avez tout à perdre. Donc là, vraiment la démarche et la posture que vous devez adopter, c'est je n'ai plus rien à perdre pour m'engager totalement. Alors oui, il va falloir se dépasser. Et qu'est-ce que ça veut dire se dépasser ? Se dépasser, ça veut dire d'aller quelque part que vous ne connaissez pas. Se dépasser, c'est d'obtenir ou d'avoir ce que vous n'avez pas encore. Et c'est pour ça que c'est difficile de se dépasser. Qu'est-ce que je fais moi personnellement pour me dépasser ? Je prends la route, je pars sur la route et je pars dans l'inconnu. Et parfois, je ne sais pas où je vais ou je ne sais pas ce que je vais faire, mais ce n'est pas grave. Je sais que sur la route, je vais trouver des solutions. Alors avant de faire ça ou pendant que vous faites ça, ce qui est important, c'est de vous protéger. Vous protéger, c'est de vous protéger contre tout ce qui vous entoure. La critique, les médias, le mal-être, les mauvaises nouvelles, tout ça, ça vous perturbe et surtout, ça vous empêche de construire et de créer. Pourquoi ? Parce que le créer, c'est du positif encore une fois. Donc protégez-vous, créez une bulle positive autour de vous. Ça va être nécessaire pendant les deux mois qui viennent pour être capable de mobiliser vos équipes, de mobiliser les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Alors qu'est-ce qu'il faut ressentir ? Imaginez-vous dans un avion et vous allez vous sauter en parachute. Mais qu'est-ce que vous faites cette fois-ci ? Vous ne prenez pas le parachute. Vous sautez sans parachute. Et pourquoi je dis ça ? Parce que la sensation que vous devez avoir et ressentir, c'est d'être dans cette émotion, cette situation où vous êtes parti sans parachute. Et c'est là que vous allez trouver les solutions. Si vous partez avec le parachute, vous ne trouvez pas les solutions. Pourquoi ? Parce que c'est sûr que vous allez atterrir. C'est sûr que ça va bien se passer. Mais là, on n'en sait rien. Donc vraiment, l'émotion, c'est « when you jump », c'est vous sautez sans parachute et c'est là que vous allez trouver les solutions pour la suite. Alors encore une fois, ce qui est important pour vous, c'est vraiment de savoir aujourd'hui ce que vous faites, pourquoi vous êtes là, c'est quoi votre promesse. C'est le pourquoi, pourquoi, pourquoi. C'est la plateforme de marque. Donc votre agence immobilière, elle n'est pas là juste pour faire de la transaction. Ça, tout le monde s'en fout. C'est « quels sont les services que vous allez proposer ? » Cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer des agences formidables qui étaient très claires sur ce qu'elles voulaient faire et qui inventent de nouveaux services, qui créent de nouvelles activités, qui donnent envie en tout cas à leurs clients de rentrer dans l'agence. Cette mission, elle est fondamentale. Il faut l'écrire. C'est votre brand book. C'est votre plateforme de marque. Encore une fois, vous devez être très clair sur qui vous êtes et quelle est votre promesse. Travaillez là-dessus. Vous avez deux mois pour le faire. C'est le moment. Fondamental. Les fortifs le font toujours et pour moi, c'est quelque chose de très difficile à faire. Il faut accepter de perdre pour gagner ensuite. Accepter de perdre, c'est difficile. C'est facile à dire, difficile à faire. Ce qu'ils font parfois, c'est qu'ils perdent un set. Moi, je me dis « je perds un set, donc potentiellement je peux perdre la partie. » Eh bien non. Ils le font. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils perdent ce set ? Ils travaillent les coups qui vont leur permettre de gagner ensuite le match. C'est difficile, mais c'est une clé pour vous pour avancer. Vous devez travailler aujourd'hui la prochaine étape pour gagner le match. Alors, vous allez me dire « mais je ne sais pas par où commencer ». Mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est de créer le mouvement, de vous engager aujourd'hui. Si vous partez, si vous engagez dans le mouvement, vous allez trouver des solutions. Alors encore une fois, on ne sait pas par où commencer, mais vous choisissez un projet, une action et ensuite vous allez tirer la pelote. C'est ça qui va vous permettre d'aboutir et d'avancer. Ça, c'est une évidence, une obligation. Vous devez être dans cette obligation. Comment est-ce qu'on crée cette obligation ? On est bon quand on est mauvais. Si vous n'avez pas quelque chose à travailler, si vous n'avez pas une difficulté, si vous n'avez pas un manque, un désir, vous n'allez pas développer la compétence. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais les premiers de la classe. Tout était facile pour eux. Ils travaillaient très peu et tout était facile. Moi, c'était toujours difficile, c'était laborieux, il fallait que je travaille beaucoup pour avoir des bonnes notes. Vous devez vous mettre dans cette position de j'ai l'obligation d'eux. Et quand vous avez cette obligation-là, vous allez développer les compétences pour performer. C'est plutôt une chance d'être en difficulté. Saisissez cette chance. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais un plan sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ? Non, pas du tout. Vous travaillez sur demain, même tout de suite, sur le prochain coup. C'est ce qu'il faut faire au golf. Au golf, si vous êtes tout le temps concentré et vous pensez déjà au 18e trou, vous allez perdre la partie. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur le prochain coup, sur le coup qui va venir maintenant. Si vous faites ça, vous allez réussir. Donc, concentrez-vous sur le prochain coup. Alors, une clé importante, c'est de transformer. Vous devez transformer constamment dans l'entreprise, dans votre agence. Transformer l'incertain en possible. Transformer le moins en positif. Transformer l'inattendu en projet. En tout cas, vous devez transformer la réalité. C'est cette façon d'aborder l'instant, d'aborder la réalité qui va faire la différence. Transformer, c'est une compétence rare, difficile, mais qu'il vous faut apprendre à maîtriser. Ça commence par une première discussion, un premier échange, où vous allez être dans l'instant et vous allez pouvoir trouver des solutions pour la suite. Il y a une chance que vous avez, que j'ai, c'est qu'on ne peut pas se tromper tout le temps. On ne vous demande pas d'être bon, on s'en fout. Vous lancez 10 projets et il y a un projet qui va sortir. C'est satisfaisant et vous devez vous satisfaire de ce résultat. Lancez 10 projets et réussissez maintenant. Alors, vous allez me dire comment je fais. Est-ce que je travaille avec 10 personnes, avec 5 personnes ? Moi, ce que je fais, c'est que je travaille en binôme. C'est une clé pour moi depuis des années. Je travaille dans le cadre d'une conversation qui est ininterrompue avec une personne et je vais jusqu'au bout. Ce binôme-là, il est fondamental. Trouvez votre binôme et avancez avec lui dans son domaine. Et vous allez voir, on va aller très loin. Ensuite, vous avez votre équipe. Faire le lien avec son équipe, c'est accepter de vous taire, mettre de côté votre égo, de vous oublier. Et ça, c'est la clé. Vous allez faire des réunions, vous allez les écouter et vous allez vous mettre en retrait pour leur permettre de réussir, de s'épanouir et de faire avancer aussi l'entreprise à leur façon. Ce n'est pas facile, mais c'est une clé pour avancer. Alors, je vous le disais, la star, c'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. Ce n'est pas vous la star, c'est l'autre. Vous devez donner la parole aux autres. Et quand vous aurez donné la parole aux autres, vous allez voir, des choses formidables vont se passer. C'est parce que vous aurez fait progresser l'autre devant vous que vous allez progresser. C'est paradoxal, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, quand vous aurez fait tout ça, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez créer une dynamique fantastique. C'est le rôle d'une entreprise, c'est le rôle d'une agence. C'est votre ambition, c'est votre rôle. En tout cas, vous ne pouvez pas obliger vos collaborateurs à performer. Vous ne pouvez pas les obliger à venir. Vous voulez simplement leur donner envie. Si vous leur donnez envie, vous aurez gagné la partie. Alors, pour leur donner envie, comment on fait ? Participez à une aventure incroyable, extraordinaire. Eh bien, c'est possible dans l'entreprise, c'est possible dans votre agence. Et il y a des méthodes pour cela. Il faut vraiment responsabiliser vos collaborateurs et les mettre en autonomie. Il faut en quelque sorte qu'ils se sentent un peu propriétaires et qu'ils sentent que c'est un peu leur entreprise. Donc, vraiment l'autonomie, la responsabilité, c'est important pour qu'ils donnent du sens à leur travail et qu'ils se sentent reconnus. Si vous faites tout ça, vous allez réussir. Et vous allez surtout exploiter les deux mois qui viennent. Alors voilà, moi, je suis impatient de voir la suite, de vivre la suite. Je sais que pendant les deux mois qui viennent, je vais travailler comme un dingue avec mes équipes. On va travailler sur plein de projets, plein de concepts avec des services incroyables qui vont faire rêver nos clients. On a déjà commencé un peu avant parce qu'on savait ce qui allait se passer. Et j'ai vraiment envie d'être là dans deux mois pour vous présenter ces choses incroyables. Je sais que vous allez le faire vous aussi. Donc, j'ai vite envie de voir cette suite. Je vous dis à très bientôt. Merci.